... La disparition d'une adolescente essonienne de 15 ans. Depuis un mois, la famille de Laura est sans nouvelles. C'est le commissariat de police de Longjumeau qui est en charge de l'enquête. Laura, je suis là pour t'aider et non pour te juger, ni t'enfoncer. T'apporter dans les moments difficiles comme on l'a toujours fait. Je suis ouverte à tout. Pourquoi infliger cette souffrance à l'une et à l'autre sans explication ? Si tu vois ce message, appelle-moi pour me donner de tes nouvelles. Nous t'aimons comme tu l'as toujours su. Bisous ma poupée, je t'aime. Le 27 novembre dernier, Nathalie David s'est assassinée dans le parking souterrain de sa résidence de Juvisy-sur-Orge. Rapidement, son ex-compagnon, Michel Courtois, est mis en garde à vue, puis mis en examen et écroué après ses aveux. Il se rétracte quelques temps après et clame aujourd'hui son innocence. Depuis vendredi, Yoni Palmiers, suspecté pour trois autres assassinats dans l'Essonne, a également été mis en examen pour l'assassinat de Nathalie Davitz. L'arme de calibre 7,65 ayant servi aux quatre crimes avait été retrouvée dans un box qu'il louait à Draveil. Dès lors, l'avocat de Michel Courtois, Yacine Bouzerou, a donc demandé la remise en liberté de son client. Le parquet d'Evry ainsi que la juge d'instruction sont fermement opposés à la libération de Michel Courtois tant que de nombreuses questions restent en suspens. Elisabeth Auerbachère, l'avocate de la famille de Nathalie Davitz, fait état de nombreux éléments à charge. Quand vous avez quelqu'un, comme elle l'a écrit, qui la menace avec « j'ai un fringue et je te poursuivrai partout », qui par ailleurs décède dans un horaire où il était le seul à savoir qu'elle serait là, je pense que ce sont des charges assez importantes. L'enquête se dirige désormais vers un possible lien entre Michel Courtois et Yoni Palmiers. Les deux hommes n'y fermement se connaître. Pourtant, ils sont désormais mis en examen pour le même assassinat. Les enquêteurs explorent leur vie privée. Yoni Palmiers et Michel Courtois ont pour l'instant en commun de continuer à clamer leur innocence. Située dans la zone d'activité du Chenet depuis six ans, cette entreprise a été sélectionnée par le Comité national olympique du sport français. Conclusion, leurs produits de tout type, huiles essentielles ou crèmes anti-inflammatoires, vont partir dans les sacs des sportifs et de leur kiné, direction Londres et les JO d'été. C'est une deuxième sélection. On vient rejouer la compétition et aider les athlètes, j'espère, à améliorer leur performance et aider les kinés dans la récupération du sportif, de l'athlète de haut niveau. Tous les produits sont à base d'essence de fleurs et de végétaux récoltés partout sur la planète. Drainante, relaxante, apaisante, chaque espèce a une propriété différente. Pour les JO, l'entreprise fournit en produits les kinés et les médecins des 340 athlètes français. Avant tout de l'huile musculaire parce que le kiné fédéral va masser pour aider à la récupération de l'athlète après la compétition. Donc c'est un moment de détente important. Deuxième produit, un gel cryo qui est un gel qui va aider, dès qu'il y a une lésion ou un traumatisme, à soulager la douleur musculaire. Le 12 mai prochain, une quarantaine de kinés envoyés sur les JO vont être formés par le labo sur l'utilisation de leurs produits. D'ici la fin de l'année, cette gamme devrait être accessible par le grand public dans plus de 1000 magasins. Les 56 roms expulsés ce matin d'un terrain qu'ils occupaient à Rissorangie se seraient réfugiés là, juste à quelques mètres de l'endroit où ils vivaient jusqu'ici. Après l'évacuation de 150 personnes, dont 50 enfants, en avril à Massy, les associations dénoncent des mesures contre-productives. Le déplacement d'une colonne de CRS reste en coûteux, frais auquel il faut ajouter les aides au retour de 300 euros et les trois nuitées dans les hôtels sociaux de 100 euros chacune. Nuitées proposées à chaque expulsé avant qu'ils ne se retrouvent à la rue. Des associations qui dénoncent surtout un travail de sape de leurs efforts pour scolariser les enfants et tenter de réinsérer ces populations. Ce serait, j'allais dire, acceptable si derrière il n'y avait pas d'abord des souffrances humaines importantes et puis des déscolarisations d'enfants ou des problèmes sanitaires puisque tous les parcours d'accompagnement de ces familles, notamment la médecine préventive, et remise à mal le temps de pouvoir les retrouver et les remettre dans cette dynamique. C'est une situation, encore une fois, qui est absurde parce que le problème n'est absolument pas réglé. Une fois que nous avons évacué ces personnes et que, par bonne conscience, nous leur proposons éventuellement trois nuitées, ces personnes se retrouvent sur le trottoir. Les associations dénoncent surtout les mesures prolongées par l'État français jusqu'en 2013 qui interdiraient aux ressortissants roumains et bulgares de séjourner plus de trois mois en France sans autorisation de travail. Des règles qui, d'après les associations, leur interdiraient toute forme d'intégration et les contraindraient même à la mendicité pour ne pas dire à la délinquance. Un millier de roms vivraient en Essonne avec plus de 400 enfants qui seraient quasiment tous scolarisés. Les associations continuent de réclamer d'urgence une table ronde pour trouver des solutions. Voilà presque un an que l'affaire Georges Tron a éclaté. Le député maire de Draveil, à l'époque secrétaire d'État, avait démissionné lors de l'ouverture d'une enquête préliminaire après le dépôt de plainte de deux anciennes employées de mairie. Mise en examen le 22 juin dernier pour viol et agression sexuelle en réunion, il ne cesse de nier les faits. Eva et Virginie, les deux plaignantes, maintiennent leur version. Le 10 mai prochain, pour la première fois, elles seront face à celui qu'elles accusent pour une confrontation. Georges Tron appuie sa défense sur des expertises psychiatriques en sa faveur, décrit comme un homme normal, alors que ses accusatrices souffriraient de plusieurs symptômes. Les deux personnes qui m'accusent ont menti, ont menti au juge, à leurs proches, aux médias, et c'est dans le dossier. Je suis fier, enfin, de pouvoir me retrouver en face d'elle pour pouvoir terminer de faire éclater la vérité. Dans cette interview exclusive donnée à RTL hier, Georges Tron a parlé d'une affaire montée de toutes pièces par une poignée de gens médiocres animés par des intérêts financiers personnels et par de la haine politique. Tous ces gens pensaient être protégés parce qu'ils utilisaient la crédulité de ces deux pseudo-victimes. Aujourd'hui, clairement, je vais sortir les éléments qui me permettent de réaffirmer très fortement « Oui, il s'agissait bien d'un complot politique ». Depuis sa mise en examen, Georges Tron a continué d'assumer ses fonctions de député maire. Aujourd'hui, il bénéficie toujours du soutien de son parti, l'UMP, et est investi dans la 9e circonscription pour les législatives de juin prochain. Suite à de nombreux cambriolages, et notamment dans le quartier des Mirages, une association de citoyens a fait appel au maire des Tempes pour qu'un dispositif voisin vigilant soit mis en place. Deux mois plus tard, le commissariat et la ville ont signé un protocole. « On entendait beaucoup de choses où les gens commencent à la voir assez avant qu'ils fassent justice eux-mêmes. Essayer de voir, parce qu'il y a des personnes qui sont sur place la journée, de voir certains comportements qui pourraient être susceptibles de faire avancer les affaires policières. Et voilà, donc on a proposé ça comme ça, et en mairie, ça a été accepté dans le sens où ça existe déjà dans certaines communes en France et notamment aux Etats-Unis. » Grâce à cet engagement, certains habitants, souvent des personnes présentes en journée à leur domicile, s'engagent à surveiller plus attentivement les maisons de leurs voisins. Ces individus, bénévoles et anonymes, vont être mis en relation avec 2-3 personnes référentes en mairie et au commissariat de police. Dès le moindre doute d'infraction, elles n'auront qu'à appeler un de leurs contacts qui agira au plus vite. Dans la rue Jean-Mermoz, où les cambriolages sont fréquents, les habitants ne sont pas vraiment convaincus de l'efficacité du dispositif. « Je voudrais qu'il y ait plus de patrouilles, au niveau des patrouilles de police, ça ferait plus de dissuasion parce que les voisins, entre eux, c'est bien, mais ils ne sont pas toujours là. » « Lutter peut-être pas, mais éviter certaines choses, c'est ce qui se fait déjà actuellement avec nos voisins, même si on s'est équipés, nous personnellement. » Du côté du commissariat, cette action est perçue comme un outil supplémentaire pour lutter contre les vols et permet en même temps de tisser un maillage entre la police, la mairie et la population. A noter, dès la semaine prochaine, le dispositif technique devrait être mis en place. Les banderoles se sont dispersées un peu partout dans le village. Ces habitants mécontents dénoncent à travers l'association Pourgomets le déplacement de l'école maternelle et la construction de 40 logements sociaux au même endroit. Je souhaiterais que l'école s'agrandisse et une meilleure répartition des nouvelles habitations pour ne pas gâcher l'harmonie du village. « C'est un village qu'on aime beaucoup, qui est très beau, qui a beaucoup de qualités et de faire une zone de logements sociaux en périphérie, c'est déjà gâcher en quelque sorte le village. C'est gâcher aussi la cohésion des habitants. » L'école ainsi que le plus gros des logements sociaux devraient se construire sur ce terrain en périphérie du village. Un espace pour le moment agricole mais qui a reçu l'autorisation d'être aménagé. Certes, proche de la route, conseil de la mairie, mais suffisamment vaste pour pallier l'expansion de la ville. L'école est aujourd'hui trop petite. « Il regroupe actuellement école primaire et école maternelle. Le projet consiste à récupérer les locaux actuels uniquement pour le primaire et réaliser une nouvelle école maternelle. » La mairie ne voit pour le moment pas d'autre solution sans une augmentation significative des coûts. L'association, elle, imagine à terme un déplacement complet de l'école en périphérie pour créer un vaste quartier urbain en centre-ville. À Gomez, le débat continue. Vous ne connaissez peut-être pas la marque de t-shirts YouChicken qui affiche de belles femmes pulpeuses et très dénudées sur les poitrines de nos adolescents et des clubbers. Créé par un essonien, Cédric Buscelli, et un de ses camarades, Alexandre Debelli, la ligne prend de l'essor. Soutenu par l'animateur de télévision Coé qui en fait la publicité dans ses émissions et auprès de 900 000 abonnés de sa page Facebook, la marque décolle vite. Aujourd'hui, les deux entrepreneurs de 21 et 23 ans vendent entre 100 et 200 exemplaires par mois à raison de 29 euros l'unité. Ils commencent à se constituer un véritable petit pactole pour booster leur site internet. Les deux associés mènent des campagnes chocs et sexy sur les réseaux sociaux et s'engagent à sortir un nouveau modèle tous les mois. C'était un challenge, en quelque sorte. On va dire qu'il n'y avait pas énormément de t-shirts de ce type sur le marché. Et c'est vrai qu'aimant la mode, moi et mon associé, c'est vrai qu'on a décidé justement de lancer quelque chose qui allait choquer, provoquer, et essayer de bouger justement un petit peu, je ne veux pas dire en refaire une mode, mais lancer quelque chose justement de nouveau. Donc c'est vrai que mettre des femmes en avant un petit peu nues, c'est vrai que c'était un challenge un peu osé, mais c'est vrai qu'on a décidé de le remplir et puis on ne regrette pas du tout parce que c'est vrai qu'au final, ça marche relativement bien. Pour se diversifier, les deux compères ciblent aujourd'hui les femmes et rêvent d'ouvrir un magasin à Paris. Contactés par des patrons de boîtes de nuit du sud de la France pour participer à des animations cet été, ils rêvent de faire fortune comme Larry Flint, le sulfureux patron du magazine Ulster, qui a très bien gagné sa vie en créant aux Etats-Unis ce célèbre journal pornographique. Assumant totalement la filiation avec leur modèle, ils en assument aussi totalement le côté provocateur. Très affectés par le meurtre de Clément, alors qu'il n'avait que 24 ans, ses proches ont placardé une photo de lui à l'endroit exact où il a été abattu pour permettre à ses voisins de lui rendre un dernier hommage. Depuis deux jours, le quartier des Tramways, au fond de cette impasse, porte le deuil. Réveillé à 23h, le maire se souvient du témoignage du passager qui était assis juste à côté de lui au moment des faits. Ils étaient garés là et il y a une grosse voiture noire qui est venue à côté d'eux pour se garer dans le sens inverse et le gars s'est arrêté à hauteur du chauffeur et a ouvert la glace et a tiré dessus. Lui, il avait pris peur étant à la place du passager. Il a pris peur et il est sorti vite fait mais la voiture a fait marche arrière et est partie. L'enquête des gendarmes s'orienterait plutôt vers un règlement de compte dans le monde de la drogue mais dans un village qui a mis Marine Le Pen en tête au premier tour des présidentielles dimanche dernier, plusieurs faits divers en lien apparent les uns avec les autres accentuent le climat d'insécurité de ces derniers jours. Ça commence à être chaud quand même. Samedi dernier, c'était le braquage de la poste. Dimanche, c'était nos services techniques qui se sont fait cambrioler. Aujourd'hui, c'est ça. Ça commence à bien faire. Franck Marlin, le député de la circonscription en profite pour réclamer des effectifs supplémentaires de gendarmes au nouveau commandant du groupement de l'Essonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada